Le nouveau souverain du royaume de Danchomain, Sa Majesté Dada Kefa Sagbadjouglele, a reçu au palais Romain Singodji, dans la matinée de ce samedi 19 janvier 2019, plusieurs de ses fils politico administratives. Dada, par frère Romain Delidji et compagnie, sont allés prêter allégeance à l'actuel occupant au trône de Ouigbadja. Moi, particulièrement, je suis ici en tant que tinter de la cour royale d'Aboumé. Je suis d'Aboumé et c'est une fierté pour toute la population d'Aboumé que, enfin, nous avons notre roi. C'est une opportunité et j'essaie cette occasion pour remercier le peuple de Danchomain pour s'être mises, n'est-ce pas, à la hauteur de la tâche pour que nous aions enfin, enfin notre roi. Nous faisons partie de ceux-là qui oeuvrent inlassablement à l'enracinement de notre culture. Vive le roi. C'est aussi l'occasion pour ses leaders de l'Union Progressis de recevoir les bénédictions pour le parti et un retour lui apporter le soutien du président Patrice Talon. Les membres du milieu politique de l'Union Progressis, élagis aux différentes personnalités, y compris les rois dignitaires, nous nous sommes retrouvés pour venir saluer le roi, prier pour le roi, reconnaître la paternité du roi sur le Danchomain. Voilà l'objectif. Et dire au roi que l'Union Progressis est le plus parti soutenant les actions du chef de l'État. Le chef de l'État étant aussi un fils, un prince d'Aboumé. Donc vive le roi et que le roi-même du Danchomain demeure à jamais. Une démarche qui s'inscrit dans la logique des aspirations de Dada Gezo, qui avait souhaité et prôné l'unité de tous les Danchomainons autour de l'Aja Troué.